Allez bonjour à tous bonjour à toutes c'est Nathalie von Arstein aujourd'hui on l'a enfin on est sur skyrim alors j'ai pas mal galéré pour en arriver là donc pour la petite histoire déjà le jeu ne s'installe qu'avec steam ça m'a déjà agacé donc ça m'a déjà agacé parce que j'aime pas particulièrement le principe de steam mais j'étais obligé de l'utiliser pour installer le jeu ensuite j'ai pas mal galéré pour arriver à des fps correct je tourne sous 30 fps je pense que c'est dû à la présence de frappe ne pas certain ou à peut-être une mauvaise configuration de mes drivers ou je ne sais pas quoi donc mon ordi à le coffre pour faire tourner plus fort mais j'étais obligé de pas mal baisser la qualité graphique donc ce que vous allez voir à l'écran n'est pas forcément représentatif de la qualité réelle du jeu sur une grosse config pour savoir pourtant que j'ai une bête de course donc on va tout de suite lancer le jeu mais avant ça je voudrais vous dire quelques mots donc vous allez trouver ce week end probablement samedi ou du samedi soir ou dimanche dimanche dans la matinée un petit reportage photo de mon ouverture de la boîte donc de la boîte collector que j'avais acheté à la base je voulais vous filmer ça et puis et puis c'est trouvé que ben ça n'a pas été possible pour des raisons techniques je alors soit je ne trouve pas à soit mon logiciel de montage n'est pas capable de capturer les images récoltées par ma caméra vidéo qui est un tout petit peu ancienne pour vous donner une idée elle a encore des cassettes donc c'est des bandes magnétiques numériques mais c'est encore des cas c'est encore des cassettes qu'il faut charger donc elle est vraiment vraiment ancienne elle a plusieurs années et je pense que les logiciels actuels ne sont pas adaptés à cette caméra donc en attendant que je trouve un moyen vous n'aurez que des photos donc je vous invite à aller sur facebook au plus tard dimanche soir pour avoir ça le contenu de l'édition collector que j'ai acheté est très intéressant donc on va tout de suite lancer une partie je vais découvrir le jeu en même temps que vous enfin pas tout à fait parce que j'ai déjà joué une quarantaine de minutes pour faire les réglages graphiques pour faire les réglages son parce qu'on entendait pas du tout quand je parlais et donc on va je vais faire comme si je découvrais le jeu en même temps que vous donc déjà premier pas là on a un super écran de chargement je peux dans mon souvenir voilà je peux m'amuser à bouger le dragon là ce temps de chargement a été assez long la première fois on va voir s'il est aussi long celle ci ça avait l'air d'aller un peu mieux dans le jeu après mais ouais comme vous voyez c'est déjà assez conséquent donc c'est un des premiers points qu'on peut noter sur le jeu c'est le temps de chargement initial en tout cas qui est assez important que dire d'autre dans mes premières impressions ont été gâchées par là par le fait que je tournais à 9 fps donc c'était pas terrible là je tourne autour des 20 donc on va voir ce que ça donne et je vous laisse profiter de l'introduction ça tourne quand même mieux que la première fois que je les faire ah ouais c'est beaucoup plus fluide la première fois que j'ai fait cette scène je laguais rien que rien qu'en bougeant ma souris je voudrais préciser un truc pendant que monsieur nous parle je vais essayer de couvrir ce qu'il dit désolé forcément vu que ça va être un let's play de a à z il va y avoir du spoil alors ne regardez pas cette vidéo si vous voulez faire le jeu par vous même je vais le dire et je vais le répéter mais ça va être plein de spoil donc on va écouter ces messieurs excusez moi désormais ok donc on passe dans l'écran de création du personnage alors qu'est ce qu'on peut voir déjà choisir une race j'ai envie de changer un peu dans la dernière partie je jouais un mec un peu bourrin j'ai envie de complètement changer alors on va jouer une breton je pense que j'ai envie d'essayer de jouer un personnage qui ressemble pas du tout à celui que je jouais avant donc on va jouer une fille et on va jouer un breton donc je veux juste vérifier ouais donc résistance à la magie tout ça tout ça donc jouer un gros bourrin de corps à corps on va jouer une fille on va voir il ya des visages prédéterminés ça ressemble un peu à rien quand même on va partir de celui là là le graphique en moyen première chose que j'ai envie de dire c'est que ce n'est pas forcément les plus jolies pas trop clair non plus la peau hop peut-être ok ça c'est des prédéterminés on peut mettre des cicatrices je pense qu'on peut le voir on peut lui faire tourner la tête ah ça c'est le motif de la peau ok passer au visage changer le nez ça fonctionne par type visiblement c'est plus ces super jauges à voilà c'est super jauges et l'oblivion qui rendait rien non c'est assez sympa pour l'instant on peut changer plein de trucs bon là c'est nouveau en fait on peut choisir un type ouais d'accord il y a donc ça à garder ok bon il y a plein de trucs on va virer ses rides c'est pas joli bon ok next la couleur des yeux on peut faire des trucs marrants visiblement bon les yeux verts ce sera bien et moi elle louche un petit peu bon c'est bon les sourcils aussi on va directement aller à la bouche ouais comme ça elle est sympa je m'amuse pas donc on peut faire un joujou avec la couleur des lèvres aussi ah ouais c'est ok comme ça ça ira très bien les cheveux les coupes un peu bizarroïdes bon en tout cas ça a l'air assez puissant et puis ça fait des personnages assez sympathiques tout à l'heure j'avais fait pour tester une LFD cette coupe de cheveux là je me rappelle furieusement une qu'on pouvait trouver dans comment ça s'appelle ce jeu dans Soul Calibur je n'ai rien à voir bon hop comme ça couleur des cheveux on va pas trop s'attarder je fais un peu joujou pour voir à quoi ça donne pour voir ce que ça donne allez comme ça c'est parti alors pour valider on met R un nom à personnage on va l'appeler hop soyons fous vous êtes de d'ailleurs folle vous fiez une intrigue de coup capitaine que fait-on elle ne figure pas sur la liste oubliez la liste elle va au billon à vos ordres capitaine désolé nous nous assurons que votre cadavre soit renvoyé à haute roche suivez le capitaine bon celle-là elle est déjà sur ma liste des personnes à découper j'espère que le micro c'est pas trop bien bourdonné ouais j'ai quelques idées allez je n'ai pas tout à journée bon je rappelle que le jeu est déconseillé au moins de 18 ans pour ceux qui se posaient la question encore je pense qu'on vient d'avoir la réponse même si c'est pas particulièrement bien foutu j'ai dans l'idée qu'ils vont être interrompus lui aussi j'ai envie de le découper ça devrait pas tarder hop j'ai comme eu l'idée que voilà l'interruption qu'on attendait ok alors maintenant je peux bouger j'y vois pas grand chose je vais suivre machin visiblement c'est ce qu'il faut que je fasse c'est un petit pointeur dessus bon bah on va monter euh je peux pas je peux toujours pas passer en vue à la troisième personne voilà il y en a un qui s'est fait griller jusqu'à la cohen on l'a donc hop bon je suis un peu moins surpris que la première fois que j'ai fait forcément par contre quand c'est fluide c'est quand même beaucoup plus beaucoup plus sympa oh voilà le dragon mon tête est pas loin de vous envoyer me faire couper la tête tout à l'heure toi bon on a une espèce de boussole qui pointe notre objectif c'est ce que j'aimais pas trop chez Oblivion et ce que j'adorais chez Morrowind mais bon on va jouer le jeu hop oh ah ça crame il y a des mecs morts partout bon ben bon faut que je choisisse mon camp et puis bah moi je préfère quand même aller avec le mec bon bah on entre voilà donc moi je préfère quand même aller avec le mec le mec qui était dans le chariot avec moi plutôt que celui qui voulait me couper la tête attend nous retrouverons à la seconde garde nous sommes les seuls à en être sortis aucun doute cette chose était un dragon comme ceux des légendes et des comtes pour enfants les héros de la fin des temps ça nous est parti ça ça va être pas mal alors est-ce que je peux passer voilà on peut enfin passer en vue à la troisième personne c'est ça que je voulais voir donc hop je prends tout ok alors le menu on va faire un petit tour dans le menu voir ce que ça donne et conclure cette première vidéo il y en aura d'autres donc je vais m'équiper de la hache je vais m'en équiper là en fait et puis donc hop et hop c'est mieux alors alors c'est marrant parce que quand on la met dans la bonne main elle apparaît sur le personnage pas quand on la met dans la main la fosse d'ailleurs c'est pas très instinctif je trouve le clic droit c'est pour la main gauche et puis le clic gauche c'est pour la main droite alors on va voir si je peux pas faire un truc ah mais c'est elle voilà j'avais envie de faire ça depuis tout à l'heure bon alors il y a une barre de vigueur visiblement barre de fatigue classique hop bon bah on pique tout je par contre je vois pas si j'ai ah si point 46 sur 300 ok bon alors on va conclure ici cette première vidéo je vous donne peut-être mes premières impressions après ces tout petits passages de jeu ça a l'air ça a l'air sympa franchement ça a l'air sympa graphiquement il est ouais pour l'instant c'est assez peu convaincant bon je rappelle que j'ai dû baisser la qualité en moyenne pour pouvoir avoir quelque chose de fluide alors forcément bah ça donne quelque chose d'un peu léger par contre artistiquement il est il est bien sympa notamment notamment les personnages donc si on voit rien que mon personnage même si elle ressemble pas à grand chose je dois bien avouer ah bah il a continué bon bref c'est pas grave je vais donc ah non il est là en train de tabasser des mecs bon donc en termes d'astirtistique ça me plaît assez pour l'instant en tout cas au niveau des personnages c'est bien mieux qu'un Oblivion ou qu'un Morrowind clairement par contre niveau qualité graphique pure ça ouais c'est un peu léger quand même je rappelle encore une fois que pour des raisons que j'ignore je n'arrive pas à le faire tourner en qualité haute je suis en qualité selon moyenne donc probablement que chez vous vous allez avoir une bien meilleure qualité graphique que ça en termes de technique enfin moi ça me dérange pas trop de toute façon c'est pas ça que je cherche dans ce jeu allez sur ce donc cette fois je la conclue vraiment cette vidéo je vais y arriver on se retrouve pour la suite de ce petit let's play sur Skyrim du début de Skyrim en attendant je vous dis à bientôt et j'espère que vous vous porterez bien jusqu'à la prochaine vidéo salut à tous Sous-titrage ST' 501